Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Madame la ministre, Messieurs les secrétaires d'État, chère Brigitte, chère Marie-France. Voilà. J'accueille le nouveau ministre des Affaires étrangères et du Développement international auquel je vais remettre les clés de cette maison magnifique. Je me rappelle il y a un peu moins de 4 ans quand je suis arrivé dans cette maison c'était un ancien Premier ministre qui m'avait accueilli. Et aujourd'hui j'accueille également un ancien Premier ministre. Et moi-même je me rappelle que je l'ai été. Ce qui veut dire pour les meilleurs mathématiciens d'entre nous que cette maison a connu 3 anciens Premier ministres de suite. Ce n'est pas encore une règle juridique absolue mais ça commence à devenir une jurisprudence. Nous n'en sommes pas encore je ne sais pas si ça viendra à une situation où un Premier ministre en exercice déciderait de quitter son poste pour venir directement ici. quoi qu'il en soit ça signifie la place exceptionnelle et le rôle que joue le ministère des affaires étrangères et du développement international au service des intérêts de la France. C'est à Jean-Marc Ayrault que je passe la suite. c'est un homme dont je connais le sens de l'État et la grande exigence morale et je sais que avec lui la maison sera dans de bonnes. Je ne vais pas tracer un bilan parce que ce serait un peu immodeste et comme vous le savez ce n'est pas mon genre mais en trois ans et demi quatre ans nous avons fait beaucoup de choses beaucoup de choses. Je confesse que nous n'avons pas résolu la totalité des crises mondiales et à lire certains commentaires j'avais le sentiment que d'aucuns y compris parfois des spécialistes je pense qu'il n'y a que la France dans les relations internationales je précise que ce n'est pas exact ou que la France pourrait automatiquement imposer sa loi à tous les autres pays. Je précise que malheureusement sans doute ce n'est pas exact non plus. Mais au cours de cette période sous l'autorité du président de la République je pense qu'un grand chemin a été parcouru et que la France a été respectée et entendue. Nous nous étions fixés quatre objectifs y compris quand tu étais Premier ministre. Le premier c'est partout d'essayer de travailler pour la paix et la sécurité. Nous y sommes parvenus dans un certain nombre de cas pas encore malheureusement dans d'autres je pense aux Proches et au Moyen-Orient. mais il y a eu le grand succès de la négociation sur le nucléaire iranien qui avait commencé il y a de nombreuses années et qui s'est terminée opportunément le 14 juillet 2015. Nous étions fixés un deuxième objectif qui est d'organiser mieux et de servir la planète. L'organisation de la planète c'est un thème constant de la diplomatie internationale quels que soient les gouvernements et c'est vrai que nous plaidons pour le multilatéralisme que nous respectons l'organisation des Nations Unies que nous sommes attachés aux droits de l'homme et cette constante de la diplomatie nous l'avons respectée. Et puis il y a eu l'extraordinaire succès de la COP21 et de ce petit marteau qui est devenu l'emblème d'une certaine façon de pratiquer la diplomatie. L'Europe c'était le troisième objectif et c'est vrai que malgré un certain nombre d'avancées qui sont dues largement à la France les problèmes restent entiers nous en discutions au cours d'un déjeuner amical avec Jean-Marc Ayrault et l'année 2016 de ce point de vue là va être critique. Et Jean-Marc Ayrault qui est un Européen convaincu j'en suis sûr sera aux côtés du président de la République prendre les bonnes initiatives. Et puis bien évidemment il y a le rayonnement de la France qui je crois a été accru préservé et l'organisation même de cette maison qui très heureusement a été maintenue avec l'extension de nos compétences au commerce extérieur au tourisme réaffirmation développement francophonie tout cela fait que ce rayonnement je pense nous avons bien travaillé même si nous voulons toujours que la France soit encore plus rayonnante et plus puissante et plus prospère. Et puis il y a eu tout simplement même si c'est moins spectaculaire les tâches d'organisation de la maison nous avons je te le confirmais au cours de notre déjeuner lancé un plan d'organisation pour les années qui viennent que nous appelons dans notre jargon Maïdi 21 21e siècle après une large concertation avec tous les personnels et la feuille de route est là dont le respect est confié au secrétaire général de cette maison Christian Masser que je salue. Voilà alors tout ce travail n'aurait pas été possible sans les secrétaires d'Etat que je salue Madame la ministre Annick qui maintenant va s'occuper de la fonction publique Mathias qui va continuer à s'occuper il le fait fort bien des secteurs du tourisme et bien sûr du commerce extérieur Arlem Désir qui est à la tâche sur l'Europe et avec beaucoup de perspicacité et André Baligny que nous accueillons avec plaisir qui va prendre la succession d'Annick Girard et puis vous toutes et vous tous mesdames et messieurs je veux rendre hommage à votre professionnalisme à votre dévouement à vos compétences à vos sens du service public qui sont absolument exceptionnels absolument exceptionnels on m'a reproché d'avoir fait une comparaison c'est vrai que d'habitude en tant que chargé d'affaires économiques du commerce je plaide plutôt pour les produits français mais j'ai dit le quai d'Orsay c'est une Rolls Royce je n'ai jamais possédé de Rolls Royce contrairement à la légende on sait que j'ai possédé une deux chevaux mais si j'avais dit le quai d'Orsay c'est une deux chevaux non ce que j'ai voulu dire même si la formule était maladroite c'est que c'est l'excellence 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 des objectifs l'excellence des moyens utilisés l'excellence des agents l'excellence partout que ce soit ici à Paris à Nantes chez toi à la Courneuve et dans tous nos postes chez nous et chez nos opérateurs alors voilà j'ai souhaité que les choses se passent ainsi elles se passent ainsi et néanmoins je suis triste parce que quand on quitte une si belle maison et une si belle tâche on est évidemment triste on dit que je suis exigeant en langage diplomatique ça veut dire encore plus d'ailleurs j'avoue je le suis d'abord à l'égard de moi-même comme tu l'es et puis à l'égard de mes collaborateurs de tous parce que quand on a l'honneur de servir un grand pays comme la France il faut être exigeant exigeant ça ne veut pas dire arrogant exigeant ça ne veut pas dire coeur de pierre mais exigeant ça veut dire que la France doit être toujours au meilleur niveau je vais changer profondément puisque j'étais jusqu'ici un actif réputé sage et maintenant si je comprends bien je vais devenir un sage réputé actif il y aura moins de crise internationale à surveiller de jour de nuit mais l'essentiel ce sera le même ce que j'ai fait toute ma vie c'est à dire servir la république et la France quand cette maison m'avait été confiée je me rappelle dans mon petit propos j'avais dit j'ai dirigé à peu près toutes les administrations de France et comme toi l'administration française mais j'avais un pressentiment c'est que cette maison ce serait celle que j'aimerais le plus et je ne m'étais pas trompé dans ce pressentiment et au moment de la laisser en de très bonnes mains je veux vous dire avec Marie France et en pensant à Jean-Marc et à Brigitte que j'ai dirigé la diplomatie française avec une grande fierté et que je l'ai servi comme vous avec bonheur je te souhaite et je vous souhaite à tous un succès éclatant et je vous remercie profondément de tout mon coeur merci applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le Premier ministre, cher Laurent, chère Marie-France, madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je vais d'abord commencer par le vous. Vous partez, vous quittez cette maison. Vous l'avez aimée, vous venez de le rappeler avec beaucoup d'émotion. Pour rejoindre une autre, que je n'en doute pas, vous marquerez tout autant de votre talent. Vous saviez, en arrivant ici, il y a presque 4 ans, que vous aimeriez cette maison. Vous l'avez d'ailleurs confirmé, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, lorsque vous avez utilisé, comme aujourd'hui, le mot bonheur. En politique, l'usage du mot bonheur est rare. J'aurais presque envie de dire trop rare. Parce que nous savons tous les deux, avec toutes les fonctions que nous avons exercées, et les plus hautes, que la vie politique peut réserver des moments difficiles, et que le quotidien de l'action gouvernementale est un exercice d'abnégation et d'engagement. Mais nous savons aussi qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que le devoir accompli au service de la France. Et ce que vous avez accompli, ce que tu as accompli, cher Laurent, restera au cœur de l'action de ce quinquennat. Tu as été, nous l'avons vu en direct, souvent, mais nous n'avons pas vu toujours le travail dans les coulisses, l'infatigable artisan de l'accord de Paris et du succès de la COP 21. Et tu as su agir en profondeur pour renforcer la cohérence de l'action diplomatique de la France et son influence économique avec toutes les réformes qui ont été engagées dans ce ministère. Et je me réjouis que tu aies dépensé autant de temps et d'énergie avec le concours de tous les agents et fonctionnaires de cette maison pour que, lorsque j'arrive pour te succéder, beaucoup de choses auront déjà été préparées et engagées. Et quand la France devait prendre ses responsabilités, je pense au Moyen-Orient, à l'Afrique, ailleurs aussi, bien sûr, tu as fait valoir notre attachement à la paix, au respect du droit et au multilatéralisme. Et tu as toujours rappelé que les solutions militaires doivent être au service d'objectifs politiques. Et face à la montée des périls, et ils sont nombreux, l'efficacité de la diplomatie française, c'est une force pour la France. C'est un atout dans la réponse aux crises auxquelles nous devons faire face. D'ailleurs, notre pays est respecté, plus que jamais respecté, attendu, espéré même. La France, par son influence et les valeurs qu'elle porte, a le pouvoir et le devoir de prendre toutes ses responsabilités. Et c'est le sens de l'action engagée par le président de la République depuis 2012, que ce soit en Syrie, que ce soit au Sahel, en République centrafricaine, en Libye, en Ukraine, ou dans l'ensemble des crises et conflits que nous devons anticiper et auxquelles nous devons répondre. Et la tragique actualité en Syrie, avec une crise humanitaire sans précédent et qui ne cesse de s'aggraver chaque jour, notamment à Alep, et les millions de réfugiés qui fuient leur pays pour lutter, tout simplement pour leur survie, nous rappellent cette exigence absolue. Parce que c'est un impératif moral, parce que c'est indispensable pour lutter contre l'expansion d'un terrorisme devenu une menace directe, immédiate, contre notre pays, contre nos valeurs, contre notre démocratie, nous devons poursuivre inlassablement le travail militaire et diplomatique au service d'une solution politique à ce conflit. Le résultat des réunions tenues hier à Munich sont encourageants, encore que nous sommes toujours, comme toujours, attentifs à ce qui se fera. Nous jugerons aux actes des uns et des autres. Et c'est également le sens des initiatives que nous devons prendre pour redonner un sens et une perspective à l'Europe. Même si beaucoup a été fait, et tu as eu raison de le rappeler, la France et l'Allemagne, dont les initiatives communes sont déterminantes et seront déterminantes, mais également tous les États membres de l'Union européenne, doivent se retrouver rapidement sur une ambition renouvelée. Ce sont non seulement la cohésion et la solidarité de l'Europe qui sont en jeu, mais aussi la survie du projet européen lui-même. Et notre avenir, c'est également l'Afrique, où notre nouvelle politique de développement doit maintenant se déployer, dans une relation de confiance entre partenaires qui peuvent s'apporter beaucoup aux uns et aux autres. Je connais la compétence et le dévouement de tous les agents de cette grande maison. Et tu as su trouver les mots pour les connaître bien maintenant depuis 4 ans, mon cher Laurent, et je voudrais m'adresser à mon tour à eux, à eux tous, à elles tous, pour les assurer de toute ma confiance, pour remplir les missions qui nous attendent et conforter la puissance et le rayonnement de la France. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur des secrétaires d'Etat expérimentés. Déjà, je pense à Harlem Désir pour l'Europe, Mathias Feckel, dont tu as parlé, notamment pour le commerce extérieur, mais aussi beaucoup d'autres choses, et André Valigny qui change de poste et qui vient rejoindre cette équipe. Je les connais bien, chacun d'entre eux, depuis plusieurs années. Je les apprécie et nous avons des liens d'amitié. Je sais que nous travaillerons efficacement et en confiance et toujours au service des missions qui nous ont été confiées. Cher Laurent, notre pays, notre époque, a besoin d'expérience, de ténacité, de solidité. Ce sont, entre autres, ces qualités qui te conduisent aujourd'hui au Conseil constitutionnel. et ce sont celles qui m'inspireront aussi pour remplir la mission qui m'a été confiée. Alors, tous mes voeux, toute ma reconnaissance, toute mon amitié et tous mes voeux aussi pour cette nouvelle étape de sage au service des valeurs et du droit à la tête du Conseil constitutionnel pour que vive notre démocratie, que vivent les valeurs de la République, pour que les citoyens continuent d'avoir confiance. C'est aussi notre responsabilité et je sais que là aussi tu réussiras. Merci de tout ce que tu as apporté. Merci du concours que tu m'apportes pour m'accueillir ici au milieu de cette grande administration. Et puis, merci Marie-France aussi pour votre gentillesse. Merci Laurent et merci à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs. Merci d'avance pour tout ce que nous avons encore à faire ensemble pour la France. Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.